Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 4 Depuis longtemps, huit ou dix ours et ourson y vivaient en famille. À présent, ils nous regardaient venir à eux complètement médusés. À peine s'ils pouvaient en croire leurs yeux de nous voir leur apporter nous-mêmes leur déjeuner à domicile. Puis, père, tout d'un coup, jeta des brandons enflammés. Un instant plus tard, ils dégringolaient tous hors de la grotte, poussant des cris aigus de rage stupéfaites. Leurs toisons dégageaient une puissante odeur de brûlée. Leur chef, connu pour une des plus sales brutes du voisinage, s'élança vers nous férocement. Mais nous lui opposions un front bien défendu, coup de poing dans une main et brandon dans l'autre, et devant la fumée qui ondoyait, menaçante, sur notre ligne de bataille, maître Martin s'arrête à nette. Les autres demeuraient stupides de voir ainsi leur champion hésiter et grogner au lieu de se jeter sur nous. Puis, jaillissant dans notre petite phalange et laissant derrière lui un sillage fuligineux, un autre missile enflammé le toucha droit entre les deux yeux, mettant le feu à ses sourcils. Cela règle à la question. Gémissant, tripotant son museau et versant des larmes d'humiliation, Martin se retira avec ses troupes. Victoire ! criâmes-nous, fous de joie, et nous pouvions en peine y croire. On les a eus ! Bien sûr, on les a eus, dit père. Et retenez la leçon, à savoir que la nature n'est pas nécessairement du côté des gros bataillons. La nature est avec l'espèce qui possède sur les autres une avance technologique. Pour le moment, c'est nous. Il nous fixa d'un œil sévère. J'ai dit, pour le moment. Quelles que soient nos réussites, ne les laissez jamais vous monter à la tête. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup, beaucoup de chemin. Pour le moment, prenons possession dans les règles de cette séduisante habitation. Donc, nous emménageâmes, et trouvâmes, en effet, une amélioration considérable sur tous nos précédents logis. Les ours revinrent à plusieurs reprises, de préférence quand ils croyaient que père était à la chasse. Mais ils se heurtaient toujours au grand feu accueillant devant la caverne, et ils se ravisaient. Les lions et autres félats avertent aussi jeter un coup d'œil à distance respectueuse, mais prétendaient que leur propre chez-soi était bien meilleur de toute manière, et s'en allaient d'un air aussi digne que possible sous nos rires et nos colibés. Un de ces jours, dit père, ils demanderont la permission de rester avec nous auprès du feu chaud. « Mais nous leur dirons, où est-ce que le chard ? » dit mon frère Oswald. « Peut-être, dit père songeur, à moins que nous les prenions à condition. » « Moi, je voudrais avoir un petit minot pour moi tout seul, » dit William, mon plus jeune frère, de sa petite voix. « Le chard ne remplit pas la tête de ses enfants avec des sottises, dit mère. » « Nous formions une petite horde à l'époque. Les attaques sévères nous avaient dégarnis. Nous étions peut-être une douzaine à commencer ensemble cette nouvelle vie. Le chef des femmes, c'était ma mère, mais nous avions cinq tantes aussi. Tante Laure était une grosse femelle absolument stupide, incapable de lancer une pierre avec la moindre exactitude. En principe, elle appartenait à oncle Vania. Mais il l'avait laissé choir quand il avait découvert qu'elle n'était pas bonne non plus pour grimper aux arbres. Elle aimait notre feu pour une raison plus que nous, c'est qu'il nous ramenait oncle Vania de temps en temps et qu'ainsi elle pouvait prétendre qu'il continuait de faire la paire. Tante Gudule était appariée à l'oncle Yann, un autre frère de mon père, dont nous entendions beaucoup parler dans notre enfance, mais sans le voir jamais, car il passait son temps à voyager à l'étranger. Comme il ne pouvait pas nous envoyer même une carte postale pour nous dire qu'il était en vie, mère et les autres tantes pensaient qu'il était mort. Mais Tante Gudule était sûre qu'on le reverrait. « Le gars nous reviendra », disait-elle. « C'est peut-être ben un terrible voyageur, mon petit homme, mais j'aurais bourlingué avec lui. Il le sait bien, si ce n'était pas mon pauvre cœur. » Tante Gudule souffrait de palpitations. Du moins pouvait-elle caresser l'espoir de ce retour ? Ce qui était plus que ne pouvait faire Tante Aglaé, Tante Amélie et Tante Barbe. Tante Aglaé avait perdu son mal du fait d'un lion, Tante Amélie d'un rhinocéros velu et Tante Barbe d'un bois constrictor. « Il a voulu l'avaler à tout prix, pleurnichait-elle. Ça va te faire du mal, » je lui disais. « Mais est-ce qu'il m'écoutait ? Pensez-vous. C'est comme de manger des orvées, » qu'il disait. « Et moi, à moins de les couper en morceaux. » Mais non, il suffisait que je lui dise une chose pour qu'il fasse le contraire. « Et lui qui disait, est-ce qu'il découpe les choses qu'il mange ? Alors pourquoi pas moi qui le disais, ce qu'il fait, je peux bien le faire aussi. » Malheur, bien sûr qu'il n'a pas pu, même pas la moitié. Mais quand cette tête de mule a dû convenir que j'avais raison, comme d'habitude, hélas, c'était trop tard. « Que cela te serve de leçon, mon garçon, » concluait-elle, car elle racontait toujours cette histoire à un enfant en train de s'étrangler par paresse de mâcher avant d'avaler. Mais à d'autres moments, le visage pointu de tant de barbe s'inondait de larmes. J'aurais dû le couper moi-même après les premiers cinquante ou soixante centimètres, s'englottait-elle, et mon homme serait encore là. Mais je croyais qu'il en prendrait de la graine, et je l'ai laissé aller trop loin, un bon maître de trop. « Oh ! Oh ! Tony ! Tony ! Pourquoi m'as-tu tellement exaspérée ? » Tante Amélie et Tante Aglaé s'asseyaient près d'elle pour la consoler, car elle avait un air tragique à ces moments-là. Mais bientôt, elle pleurait toutes les trois, au souvenir des époux qu'elles avaient perdues. « Saloperie de lion qui a mangé un gars si beau, si droit, que le diable l'emporte ! » J'ai mis ses Tante Aglaé. « Oh ! Un rhinocéros pleurait tant Amélie et velu par-dessus le marché ! Qu'avait-il à venir mettre son nez partout ? Il n'avait rien à faire en Afrique. Pourquoi ne pouvait-il rester sur ces glaciers de la côte d'Azur ? C'était sûr qu'il perdrait son sang-froid en s'échauffant ici de façon ridicule. » Je ne peux me souvenir de tous les enfants des différentes portées. De toute manière, les loups en avaient mangé plus d'un sans leur laisser le temps de grandir. Celui qui m'était le plus proche, c'était mon frère Oswald, qui montra de bonheur un don génial pour piéger toutes sortes de bêtes et même attraper des poissons. Je me le rappelle, encore tout enfant, observant les poissons pendant des heures et comment s'y prenaient les oiseaux. Finalement, il en attrapa un et voulut le manger et périt presque de la mort d'oncle Tony. Ce n'est que beaucoup plus tard que nous sûmes comment nous y prendre pour nous débarrasser des arêtes. Mais on devrait pouvoir, rachet-il, admis être anglais. J'ai vu un léopard en manger un. De quel droit vas-tu rôder autour de léopard ? Cria ma mère, ce n'est pas de ton âge. Va tailler tes silex, sale gosse ! Oswald obéit en rechignant. Il n'y avait rien qu'il détestait plus, au contraire de Toby. Toby, depuis sa plus tendre enfance, avait des dispositions naturelles pour la taille des bifaces. Père le regardait frapper la pierre avec une précision surprenante pour son âge. Bien, mon fils, disait-il, très bien. Mais si à droit que fût Toby avec du quartz ou du silex, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et, pour toute chose en général, il nous suivait, Oswald et moi. Il exécutait nos corvées, portait nos épieux de chasse, trimballait sur son dos les proies que nous avions tuées. Nous le faisions creuser pour faire sortir le petit gibier ou bien encore voler le miel aux abeilles dans leur nid. Nous chargions aussi Alexandre, un autre de nos demi-frères, des corvées qui nous ennuyaient. Mais bien que d'assez bonnes compositions, on ne pouvait pas trop compter sur lui et il fallait le garder à vue et souvent l'engueuler ferme pour qu'il termine ce qu'il avait commencé. Non qu'il manqua de courage ni de constance, mais tout l'intéressait, et notamment les animaux, il tombait en extase et nous devions lui cogner la tête avec une pierre pour le réveiller. Ses observations généralement se montraient très perspicaces, mais il ne semblait jamais penser à les utiliser pour la chasse comme faisait Oswald. D'ailleurs, il observait jusqu'aux oiseaux dont chacun sait que la plupart étant inaccessibles sont dénués de tout intérêt, mis à part les vautours qui nous aident pour découvrir le grand gibier. Alexandre, en cela, pouvait nous rendre service. L'ennui, c'est qu'il nous lâchait soudain pour suivre quelques gobes-mouches ou quelques colibris. Pourtant, un jour, j'entendis père qui disait un moment après qu'Alexandre nous eût raconté que la femelle du rhinocéros marche toujours exactement sur les traces du mâle. Il y a quelque chose à tirer de ce gosse, j'en suis sûr, mais du diable, je ne sais quoi. Souvent, il parlait d'Alexandre comme de notre jeune naturaliste. Nous avions, je l'ai déjà dit, un frère encore tout petit, William, mais la bande qui accompagnait père dans ses parties de chasse c'était toujours Toby, Alexandre, Oswald et moi-même. Parmi les filles, ma meilleure copine, c'était Elsa. Nous avions décidé de nous apparier quand nous serions grands. Elle avait l'élégance et la grâce d'une gazelle, et pour la course sous le jet de pierre, elle en eut remontré à beaucoup de garçons. Malheureusement, je ne pouvais comprendre, à mesure que nous prenions de l'âge, pourquoi mère lui trouvait toujours quelque chose à faire à la maison au moment même où nous partions, de sorte qu'elle nous accompagnait à la chasse de moins en moins souvent. Elle me disait, je dois m'occuper du feu et des bébés, Ernest, mais rapporte-moi quelque chose, tu veux bien ? Et il me semblait lire dans ses beaux yeux bruns une sorte de nostalgie. Je lui gardais toujours le meilleur de ce qui me tombait en partage, les yeux ou l'os à moelle, ou bien une feuille pleine de miel, ou bien un pâté de sauterelle. « Merci, Ernest, chéri, je savais que tu penserais à moi, » disait-elle avant de fourrer la friandise entre ses lèvres voluptueuses et purpurines. Ensuite, elle me jetait les bras autour du cou, et son plaisir me payait au centuple celui dont je m'étais privé. Je n'imaginais pas que j'en puisse faire autant pour personne. En plus d'Elsa, nous avions trois autres sœurs, Anne, Alice et Dorine. Quand nous serions adultes, il était entendu qu'Osvald se réservait Anne, qui était une forte fille, bien mesclée, qu'Alexandre aurait Dorine, pleine de sentiments maternels à son égard, et que Toby s'apparierait avec Alice. À quoi bon se compliquer la vie ?